La spiritualité, la spiritualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une arnaque. Tous les courants de bons penseurs, les développements personnels que nous avons aujourd'hui dans le monde, tout ça c'est une arnaque. Parce qu'on se ment à soi-même, on se donne d'atteindre un état qui sera merveilleux, parce que malencontreusement nous sommes dans un monde de rivalité, où nous voulons autre chose. Nous ne voulons pas vivre avec ce que nous sommes, donc on fuit vers quelque chose qui va nous donner un répit. Et c'est ça qu'on appelle la spiritualité aujourd'hui, c'est une fuite. Alors que si tu ne te mens pas à toi-même, tu vas rester là avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a est là. Tu ne peux pas fuir tout ça, tu n'as pas d'endroit où aller. La vie, elle est là. Mais toi, tu te donnes le moyen d'aller chercher un peu de répit. Voyons voir, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on est si attaché à quelque chose qui serait en dehors de nos propres existences ? L'existence que l'on a, on voudrait le transformer. On voudrait le transformer parce qu'il n'est pas à notre goût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fuis quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu voudrais arranger la vie pour qu'elle soit quelque peu agréable. Mais à chaque fois qu'on le fait, on se retrouve avec la même vie. On a mis des choses sous le tapis qu'on ne voulait pas voir. Mais en fait, la même vie perdure. Et vous savez, depuis des siècles et des siècles, c'est la même chose qu'on fait. Cette arnaque que l'on a de cette spiritualité qu'on cherche à gagner, qu'on cherche à faire exister. Ce bien-être que l'on cherche, ce paradis, ce niavana que l'on imagine comme étant quelque chose de merveilleux. Tout ça, ça occupe nos esprits. Les gens qui cherchent dans cette spiritualité-là quelque chose, ce sont des gens qui ne veulent pas vivre avec la réalité. Ils refusent la réalité. Donc la plupart, dans ce qu'on connaît de la réalité, de la spiritualité, on s'est fait arnaquer. On se raconte des histoires. On se donne d'atteindre ce qu'on imagine, ce qu'on espère pouvoir faire exister. Et on est dans toutes sortes de rituels qui sont devenus pratiquement mécanisés, parce qu'on les répète aussi tout le temps. Parce que c'est une volonté. Et donc cette volonté, tant qu'elle n'est pas satisfaite, elle répète tout le temps la même chose. Un petit peu de méditation par là, un petit peu de yoga, et puis tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, on arrive à la tombe. Et qu'est-ce qu'on a de plus ? Qu'est-ce qu'on a de plus ? Rien. On a tout simplement gagné un peu de répit, un peu de satisfaction immédiate, mais qui reste au plan matériel. Qui reste dans le plan matériel, puisque le plan matériel c'est quoi ? C'est nos désirs, nos envies, nos projections. Ça, ça reste dans le plan matériel. Parce que la pensée, elle vient du passé. Et le passé, elle nous emmène ce qu'on a vécu, comme référence. Et donc on voudrait, avec ce qu'on a appris, faire quelque chose de mieux pour demain. Donc on est tout le temps dans la quête de ce qu'on apportera demain. Donc on se ment à soi-même que ce qu'on trouvera, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, tu trouveras, mais c'est quoi ? C'est quoi que tu vas trouver ? Tu vas trouver ta propre projection. Ce que tu penses de la spiritualité. Quelque chose qui va te sauver de la situation dans laquelle tu vis. Parce que la vie, quand tu la regardes, elle est médiocre. Et pour la plupart, on a accepté cette médiocrité. On continue à répéter tout le temps les mêmes ébats qu'on a pour pouvoir s'en sortir. On voudrait quelque chose qui nous sente de la condition dans laquelle on est. Mais sans même changer la condition. On voudrait juste garder toute la condition, le plaisir, les petits péchés millions qu'on a, tous les privilèges qu'on a, mais aussi avoir ça. Ça veut dire que tu n'as pas compris que ce que tu subis, c'est justement, c'est ce que tu fais. Tout ce que tu vis, c'est ce que tu subis. Donc, il faut juste tout simplement arrêter de vivre ce qui fait que tu subisses la vie. Parce qu'à partir du moment où tu veux quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, eh bien, tu vas lancer un désir. Et ce désir, tu vas le subir. Puisque, et ce n'est pas la réalité. Tu es en plein d'arnaques relationnels avec toi-même. La relation de toi avec la vie est arnaquée par ton désir. Tu n'es plus en contact avec la vie. Tu es en contact avec ton désir. Avec ton désir d'être bien. Donc, sans même t'en apercevoir, tu es ennemi de ton bonheur, de ta paix, de ton silence, de ta quiétude. Parce que la quiétude, c'est quoi ? C'est de pouvoir rester là où tout se joue sans que tu puisses en être affecté. La quiétude, c'est ça. Donc, cette idée qu'il y aura quelque chose après, eh bien, ça veut dire que tu n'es pas dans la quiétude. Tu cherches quelque chose pour pouvoir avoir cette quiétude. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on cherche, tout ça. C'est quelque chose que tu es. Tu es comme ça. Mais ce que tu ne veux pas voir, c'est ce que tu t'es donné d'être. Donc, tu vis avec ce que tu t'es donné d'être, tout en croyant que c'est réel. Tout en croyant que tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Et tu t'accordes de vivre ainsi, médiocrement, avec des répétitions, des réflexes, des compulsions, sans que tu voies la voie de sortie de ça. C'est de ça qu'il faut sortir. de ces histoires que l'on se raconte pour pouvoir être bien. Tout cet entraînement qu'il y a dans ce monde aujourd'hui avec la spiritualité. Tout le monde en parle. Tout le monde dit le moment présent. Vivez le moment présent. Tout le monde dit, il faut aimer les uns les autres. Tout le monde dit ça. Mais c'est quoi ? Cette vie que personne ne vit. Pourquoi on ne le vit pas ? Pourquoi on n'est pas en train d'aimer ? C'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer ? Parce que si on aime, alors la vie change pour toi. Parce que tu n'es plus dans l'attente. Tu n'es plus dans l'attente de quoi que ce soit. Tu vis ce qu'il y a. Et c'est toi qui mets l'ambiance pour que les choses arrivent dans ta vie. Tu es en ordre avec toi-même. Tu ne regardes pas la vie que tu aimerais à ce moment-là. Tu es en train de faire la vie. Tu es acteur de ce que la vie propose. C'est ça, aimer. Dans ce aimer-là, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de demain. Il y a juste un instant où tu es là, présent, avec ce que tu es, sans renier tout ce qui se joue. Parce que si tu renies ce qui se joue, cet amour que tu auras sera conditionnel. Tu vas dire, je l'aime lui, mais pas lui, parce que lui, il est méchant. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on se raconte des histoires. On pense qu'il faut aimer, mais en fait, on ne le fait pas. Parce qu'on a un amour conditionnel. On a un intérêt. On a un intérêt de voir que si on fait quelque chose, on peut gagner quelque chose. C'est ça l'arnaque. L'arnaque de la vie, c'est que tu crois, tu crois qu'il y aura quelque chose à partir d'un don d'amour. Et s'il y a quelque chose, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui est rempli ? Qu'est-ce qui est satisfait en toi ? Eh bien, c'est celui qui prend les choses par petites doses. Il est satisfait immédiatement. Mais tout le temps, il doit recommencer la même chose. C'est une arnaque. L'arnaque de l'ego. L'ego te dit qu'il faut courir derrière les choses que tu aimes pour pouvoir être heureux. Et toi, tu cours, tu cours, toute ta vie, la spiritualité, le yoga, toutes ces choses-là. Je veux avoir un contact avec tout ça pour que je puisse me sentir bien. La plupart, c'est ce qu'on fait. Dans ce domaine où il n'y a rien à trouver, rien à prendre, on veut quelque chose. C'est à partir de ce moment-là où tu penses qu'il y aura quelque chose à gagner pour que tu puisses être dans le bien-être, que là, il y aura un intérêt. Mais ça ne se joue pas comme ça. Ça se joue autrement. Tu sais, la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux gagner. C'est justement tout ce que tu as appris d'être. Comment tu te comportes, comment tu te sens, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce qui te donne justement cette satisfaction immédiate, cette zone de confort. Eh bien, tout ça, il faut que tu laisses derrière. Et là, tu découvriras la spiritualité, ce qui est au-delà du plan matériel. Autrement, tu te fais en accueil toi-même, tu te racontes des histoires, et tu cours derrière toujours le sentiment qu'il y aura quelque chose de mieux. C'est seulement quand tu as abandonné toutes ces choses que tu n'as plus besoin de savoir si ce sera mieux. que tu laisses tomber. Tu lâches tout ça, parce qu'il n'y a rien à prendre. Tu es amour. Et l'amour donne. L'amour ne prend pas. L'amour ne dit pas « je t'aime » à condition que. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un mouvement constant de notre société qui fait que tout le monde est dans l'attente. Et quand tu es dans l'attente, il y a la frustration, il y a la déception, parce que l'autre n'est plus au goût de ce que j'attends. Tout ça, c'est notre vie maintenant, parce que nous vivons des choses, nous pensons y arriver, nous croyons qu'il y aura quelque chose à atteindre, et il n'y a rien. Il y a juste une satisfaction immédiate, parce que tu as trouvé que ton désir te donne un peu de plaisir. C'est le plaisir de courir, il y a le désir qui fait que tu te sens bien, tu te donnes un sentiment de bien-être, de sécurité, parce que tu cours derrière ce qui est faux, mais tu ne le sais pas que c'est faux. C'est parce que c'est toi-même qui l'as inventé, cette image, ce concept derrière lequel tu veux atteindre. Mais il n'y a rien. Justement, quand tu sais qu'il n'y a rien, quand tu as compris qu'il n'y a rien, alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Il n'y a plus d'arnaque. L'arnaque cesse, il n'y a plus d'illusion. Il y a juste, ok, je suis là, et je vis avec ce qu'il y a, sans subir la vie. Parce que tu as accepté que c'est là. C'est quand tu subis, ça veut dire que quand tu n'acceptes pas de regarder ce qu'il y a, c'est là que tu subis. Parce que tu es en train de résister en face de la réalité. Tu es en résistance. Tu n'acceptes pas la vie. Tu n'acceptes pas ce qui se passe. Et tu veux autre chose. C'est ça qui est notre problème pour la plupart. On veut quelque chose, mais il n'y a rien à prendre. Parce que tu es cette chose. Tant qu'il y a ce désir, cette volonté, cette envie d'arriver quelque part, c'est-à-dire ce demain, l'espoir que j'y arriverai, j'y arriverai, je travaille sur moi, j'y arriverai. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tu te fais armaquer par toi-même. Et toi-même, c'est qui ? C'est un soi auquel tu t'es identifié. Et c'est celui-là qu'on appelle l'ego. Tu t'es identifié à ce que tu crois être. Tu t'es fait encore arnaquer. Tu as besoin de rester avec ce que tu es, pas avec ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est le fruit de ce que tu te projettes pour pouvoir être dans le bien-être. Et tu crois en ça. Tu poursuis cette idée, cet idéal, que tu seras mieux. Et en fait, on s'aperçoit tous qu'on est en train de se mentir en soi-même, finalement. Pour la plupart, on est en train de se mentir. On ne veut pas accepter de croire qu'on se ment quand même. mais il faudra que tu le fasses parce que, autrement, tu seras toujours arnaqué. Et cette arnaque, en fait, tu ne vas même pas t'en apercevoir que tu es arnaqué parce que tu poursuis quelque chose qui n'existe pas. l'intégrité, l'authentique, l'authentique soi. Une vie qui ne court pas tout azimut pour pouvoir faire exister un plaisir, un bonheur. c'est l'esprit de celui qui est authentique, rationnel, intègre. C'est celui qui aime sans condition. C'est celui qui a accepté tout ce qui se joue et qui ne fait pas de différence entre ce qui est bon ou pas bon. Il a accepté d'accueillir. Et là, à ce moment-là, tu es dans la réalité. Tu vois, avec tes yeux, tes yeux du cœur, une perception se fait avec ce qu'il y a et pas avec ce que tu aimerais. Parce qu'avec ce que tu aimerais, c'est une arnaque de toi-même que tu te donnes d'atteindre. et quand tu te donnes d'Athènes quelque chose qui n'existe pas, alors tu te retrouves toujours, toujours dans la déception. Tu seras, tu seras jamais comblé parce que tout ça ne nous comble pas. Le mensonge ne peut pas te combler. c'est que quand la vérité est là, quand le vrai est là, quand l'authentique est là, quand la vie, elle est vécue avec toute son ampleur, en accordant le droit de tout être, c'est-à-dire le grand, le petit, le joli, le vilain, tout est là et tu ne fais pas la différence. Tu ne critiques pas, tu ne juges pas, tu acceptes. En fait, on s'est fait enmaquer par cette entité qui cherche quelque chose dans demain, mais demain, ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu as fait exister pour pouvoir te projeter dedans et toute cette projection dedans, tu te mens à toi-même, tu t'arnaques toi-même parce que au fond, tu es en train de jouer le rôle de celui qui va arriver quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Il faut rester là avec ce qui se passe, ce qui se joue. et accepter. Et quand tu acceptes, alors, il y a la quiétude. L'esprit n'est plus en réaction avec tout ce qui se joue. C'est-à-dire que ton esprit est calme. Il y a la paix. Et dans cette paix, tu peux accueillir tout ce qu'il y a. et tout ce qu'il y a, c'est quoi ? C'est la vie crue, la réalité que tu as là, en face de toi et que tu as toujours essayé de fuir pour trouver un lendemain meilleur. et quand tu acceptes la crue réalité, alors, tu es celui qui voit comment ça se passe. Et c'est toi qui fais en sorte que ce que tu es, la manifestation de la vie qui passe à travers toi, peut mettre de l'ordre dans toute ton existence, dans tout ce qui se passe. c'est à nous, les humains, de mettre de l'ordre là-dedans. Mais on passe notre temps à fuir, tout ça. C'est pour ça que ça reste toujours pareil. On n'est pas là pour fuir, pour croire, pour arranger une vie qu'on aimerait. Ça, c'est l'illusion. Mais on est là pour manifester ce que la vie propose. et quand tu laisses cette vie se proposer, alors, tout ce qui est en face de toi, tout ce que tu connais, tout ça, eh bien, se met dans l'ordre et tu es transformé. Tu es en harmonie avec toi-même. Tu n'es plus en train de courir pour une certaine satisfaction qui arrivera. Parce qu'il n'y a pas ce qui arrivera. il y a juste ce qui est là, maintenant. Et c'est ça, vivre. Vivre, c'est ça. Il n'y a pas d'autre vie. Si tu penses qu'il y a une autre vie, tu es arnaqué. Tu es arnaqué par tout ce que tu as dans ta tête. Et tu cours derrière. dis- Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501